Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Alléluia Peuple de Dieu à Seigneur Avant de commencer Je bénis le Seigneur Le Seigneur des Seigneurs Qui a Préparé ce grand jour Et qui est en train de l'accomplir Alléluia Alléluia Aujourd'hui Le Seigneur veut unir deux de ses enfants Notre aimé Philippe Et notre sœur Sarah Alléluia 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 Et je salue la présence Massive Des parents Du côté de notre sœur Sarah Et toute la famille Très mobilisée Et nous saluons aussi La famille Les parents Du côté de notre bien-aimé Philippe Qui sont aussi Massivement Mobilisés Pour honorer Cet événement Et Comme la Bible nous a A toujours enseigné Dieu Il est le maire des temps Et des circonstances Et si toute la famille Est mobilisée Alléluia Alléluia C'est que Ils aiment Leur fils Philippe Et leur fille Sarah Qui veulent Voir Heureux Et heureuse Ils veulent voir Le bonheur Abondé Dans leur vie Et donc Si vous voulez Participer A ce bonheur Nous vous souhaitons Les bienvenus Dans la maison Du roi des rois Le seigneur des seigneurs Qui s'appelle Jésus Christ Alléluia Et comme Le présentateur Vous a déjà dit Vous êtes A l'église Jésus revient Et Jésus revient C'est un mouvement De réveil Vous pouvez Entendre Parler Du groupe Jésus revient Le groupe International D'évangélisation Jésus Revient Et quand vous entendez Le nom Jésus revient Je sais que ça Rétendit Dans la tête De plusieurs personnes Qui peuvent se demander C'est qui Jésus Qui revient Quand est-ce qu'il revient Alléluia 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 Si vous venez Ici Nous devons Vous informer Que Effectivement Bientôt Bientôt Jésus Vérité Vérité Qui ont Qui ont Quitté Le monde Qui ont Abandonné Les rudiments Du monde Et qui Pense Au ciel Jésus Vient Ta vie Est comme Une feuille morte Lorsqu'il y a Du vent Qui souffle Vous allez voir Des feuilles mortes Ou bien Des sachets En l'air Vous allez voir Des sachets En l'air Mais Vous n'avez Jamais vu Qu'il y a Un vent Et Il y a Des bières En l'air Des vents Soulevés Des pierres Je ne sais pas Si quelqu'un A vu ça Une fois Ici C'est l'image De ceux Qui ont Jésus Christ Ce qu'il y a Jésus Christ Dans ta vie C'est que Ta vie Est bâtie Sur le rocher Tu es Une pierre Vivante Parce que Ta vie Est bâtie Sur la pierre Et tu es Solide Rien ne peut De soulever Rien ne peut De projeter Je vous dis Jésus Christ Est la pierre Vivante Et donc Vous devez Donner votre Vie à Jésus Et si vous Donnez votre Vie à Jésus Vous devez Chercher A faire sa Volonté Parce que C'est en Cherchant A faire Sa volonté En faisant Sa volonté Qui va Se révéler A vous Alléluia Alléluia Lorsque nous Étions Dans le monde Païen Lorsque nous Étions Esclaves Des fétiches Des vodou On nous On nous Disait Ton fétiche N'aime pas Telle chose Si tu touches Telle chose Tu vas mourir Si tu manges Telle légume Tu vas mourir Et en Respecter Maintenant Ce fardeau Qui perd Sur notre Vie Jésus Christ Il est Disposé Pour nous Libérer De ce fardeau Et il m'a Libéré Moi De ce fardeau Il m'a Brisé De ce jour Et il a Hôté Ce fardeau De ma vie C'est pourquoi Je me sens En paix Je me sens En sécurité Quand je veux dormir Je dors Paisiblement C'est Jésus Qui peut te garantir La paix C'est lui qui peut te garantir La liberté La liberté Spirituelle La liberté Psychologique La liberté morale Des gens Ont des milliards Des milliards Dans leur compte Mais si tu vas Au CNH Et tu les vois Comme ça Pieds en l'air Avec leur Mâchoire Les fétiches Ne peuvent pas Les sauver Les milliards Ne peuvent pas Les sauver Leur relation Ne peut pas Les sauver Toi le Seigneur T'as fait grâce Que tu sois ici En ce moment Donc tu ne peux pas Venir Au palais De Jésus Christ Sans entendre Parler de Jésus Sans connaître Qui est Jésus Alléluia Et je sais Que beaucoup de vous Connait déjà Le nom Jésus Oui Dans chaque famille Il y a plusieurs Tendances Religieuses Qui parlent De Jésus Mais la particularité Ici C'est qu'on parle De Jésus Qui revient Le Jésus Qui revient Pour chercher Ses enfants Tels que Les Saintes Écritures L'ont dit Alléluia Et donc Ce Jésus Qui revient Nous invite A mettre De l'ordre Dans notre vie A nous repentir A nous purifier A nous laver A abandonner Le péché A abandonner L'iniquité Abandonner L'immoralité Les immoralités Les abominations Les péversités Du monde Parce que le monde Ce monde que vous voyez Ce monde va à la dérive Ce monde est à la dérive Totale Et Jésus Christ Quand il voit Le monde Il ne voit Que du noir Il ne voit Que des ténèbres Les ténèbres Les ténèbres Ont enfailli Le monde Et le Seigneur Veut Que nous sortions De cette ténèbre Pour venir A sa lumière Pour que sa lumière Nous couvre Pour que sa lumière Nous protège Et c'est à cette lumière Que votre fils Philippe Est venu Et votre fille Sarah Est venu Et elle a Ils ont découvert Ils ont découvert Cette lumière Et aujourd'hui Vous pouvez Être témoin Que cette lumière Est en train De briller Dans leur vie Alléluia Alléluia Alors Papa et maman Papa et maman Vous Parents Famille Venez soutenir Et cet événement Je vous dis En vérité En vérité Votre fille Votre fils Ils ont découvert Un méveillé Dieu Qui les a lavé Qui les a restauré Qui les a transformé Et aujourd'hui Qui veut les amener A une autre dimension De la vie Hier Vous les connaissez Et vous pouvez témoigner Que Philippe n'était pas Comme ça Hier Je suis sûr Quand Philippe T'a appelé Au téléphone Ou bien T'a envoyé Lettre d'invitation Pour son mariage Tu t'as posé Mille et une questions Tu te demandes C'est Un autre Philippe Ou bien Ou bien C'est toi Et il t'a dit Oui c'est moi Parce que Jésus a changé Les choses Alléluia Pour votre fils Sarah Je suis Que quand elle Vous a invité A ce Défénement Vous n'y aviez pas cru Et vous vous êtes Vous dites Est-ce qu'il a trouvé Caïman Les deux Ce n'est pas Toi Mais Caïman 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 C'est Caïman C'est Caïman C'est Caïman Alléluia Votre fils Jésus lui a Réservé Un Bon Cadeau Alléluia Et ce cadeau Quand elle était Dans le monde Elle ne pouvait pas Obtenir ce cadeau Il faut qu'elle Vienne à la lumière De Jésus Alléluia Alléluia Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Dans le monde Tu seras à la maison Ta fille Elle va commencer Par couvrir la tête Alors Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Non maman Tout va bien Non maman Je me sens bien Maman Elle a déjà Attrapé Ballon Elle est déjà Enceinte Tu es enceinte Non Non maman J'ai eu ce même Petit retard Tu as su que tu n'es pas Enceinte Non maman Je ne suis pas dans ça Trois mois après Soit elle a enlevé Ou soit c'est là Et ça commence A prendre fort Tu vas dire Si tu ne me dis pas Celui qui t'a fait ça Tu vas sortir De la maison Sors Va le rejoindre Je ne comprends pas Il y a un type Qui me dérange Mais je ne sais pas Ce qui s'est passé Va le rejoindre Et tout est embrouillé Tout est embrouillé Je vous dis Et je vous le confie Là où tu vas trouver Aujourd'hui Un homme Qui va prendre La responsabilité T'allez voir Tes parents Avant même De chercher A connaître La couleur De ton cilip C'est en Jésus Christ Là où tu vas trouver Un homme Qui va prendre La responsabilité D'aller demander D'aller demander Auprès De tes parents Papa Maman J'aime votre fille Comment ça se passe Dans votre famille Si on veut faire Si on veut faire des démarches Pour épouser votre fille Comment ça se passe C'est en Jésus Tu vas trouver ça Là où tu vas trouver Un homme Qui va prendre la responsabilité Qui va venir régler la dot Et non seulement Dans certaines religions Dans certaines religions On a déjà C'est que On a déjà pris Tous les enfants Qu'on veut de toi Et c'est avec Colère Rage Avec des crises De jalousie On va te dire On va t'amener A l'église Et on va te dire On va te faire Mariage Ça c'est Se moquer de toi Si un homme t'aime C'est pas quand il a déjà pris C'est qu'enfant de toi Qui va aller te présenter A l'église C'est le thème Avant de voir la couleur De ton syrie Il doit chercher à connaître Tu es né de qui Et de qui Et aujourd'hui je vous dis Il y a beaucoup d'églises Mais rares Sont encore debout Dans ces principes Peuple de Dieu Ici nous prêchons La sainte d'entrée Ici nous prêchons Ce qui est écrit ici Et nous la pratiquons Et nous exigeons A toute la terre De pratiquer La sainte d'entrée Sinon Vous ne pouvez pas Entrer au ciel Si tu vis Avec un homme Qui ne t'a pas douté Tu es sous son doigt Il n'a pas cherché A connaître ta famille Je te dis Jusqu'à ce que tu meurs Tu es prostitué C'est ce qui est écrit C'est ce qui est écrit dans la Bible Et aucune prostituée Ne peut entrer dans le royaume Des cieux Même si tu lui as fait 5 enfants Même si tu lui as fait 10 enfants Même si tu lui as fait 3 fois Tu n'as pas trippé Devant Dieu Tu n'es pas sa femme Je ne sais pas si tu lui as fait 10 enfants Je vous le dis Après la dose Après la dose Tu dois aller connaître A donner aussi La loi Alléluia Parce que la Bible nous demande De nous soumettre Aux lois de nos cités De respecter les autorités Et si tu respectes l'autorité De ton pays Tu dois Mettre en pratique Ce que la loi demande de faire Donc si tu vis avec une femme Et tu ne l'as pas amené à la mairie Pour le mariage civil Qui ne coûte rien Votre mariage n'est pas reconnu Et si Tu vois un homme avec ta femme Même si elle t'a fait 10 enfants Mais vous n'êtes pas allé à la mairie Tu lui as déjà payé la tente Mais tu ne l'as pas amené à la mairie Et tu la vois Avec un autre homme Même si tu l'attrapes Fragrantez lui Tu touches à l'homme Tu seras enfermé Parce que Quand tu seras devant le juge Le juge va te demander C'est ta femme Tu vas dire Oui, oui, oui Elle m'a fait 5 enfants Le juge va dire Est-ce que vous avez Votre certificat de mariage Il m'a dit Oui, oui, oui Je suis en train de faire le programme Mais Le temps n'est pas bon Ce n'est pas ta femme Il y a un citoyen Devant l'Etat Tu n'es pas marié Dans ce qui veut dire Mettre sa vie en règle C'est dans tout ça Et nous À Jésus revient Le Seigneur Jésus nous exige De le prêcher De le pratiquer Alléluia Donc peuple de Dieu Ce sont les valeurs Que nous défendons Dans ce réveil Dans ce réveil Nous parlons beaucoup De la sainteté La Bible dit Sans la sanctification Nous ne pouvons entrer au ciel Donc nous parlons beaucoup De la sanctification La sanctification Intérieure Ton cœur doit être Lavé purifier Ta conscience Tu dois abandonner Les caractères du vieil homme L'homme adamique L'homme animal L'homme animal Qui se prostitue Qui volait Qui braquait les banques Qui tuait les gens Pas la sorcellerie Qui vivait Dans la cigarette Dans la drogue Dans l'alcool Dans le soda Ça c'est l'homme animal Et le Seigneur nous invite A tuer l'homme animal Et être né de nouveau Et c'est cette nouvelle naissance Que nous prêchons Et c'est dans la sanctification Vous allez aussi remarquer Regardez les chantres Si elles sont belles Devant vous Acclamez Jésus Pour leur vie Alléluia Qu'est-ce que vous avez remarqué Vous avez remarqué Qu'elles ne sont pas habillées En ceci Elles ne vous montrent pas Devant vous Leurs seins Elles sont aussi des seins Mais elles ne vous montrent pas Elles ont aussi des fesses Mais elles ne vous montrent pas Ces fesses Dans des collants Alléluia Vous n'avez pas vu Des dogmes Des mèches Des rouges Des rouges Vous n'avez rien vu de tout ça Mais dans les débois Oui Le Seigneur Jésus Exige ça Pour son Église Toute Église sur la terre Qui parle de Jésus Mais qui permet Que des femmes Entrent à l'intérieur Avec collants Avec pantalons Lui entre Jésus lui sort Alléluia Si le pasteur n'a pas crié De toute sa force Jésus n'est pas là Il peut y avoir Miracle Il peut faire comme ça Tout le monde tombe au bar Jésus n'est pas là Son Esprit n'est pas là Parce que L'Esprit de Jésus C'est le Saint Esprit C'est l'Esprit Qui reste dans la sainteté Donc si tu es chrétien Chrétienne ici Le Seigneur veut que tu prennes Aisant Tu es soeur Et travaille aussi Ton intérieur Et aussi ton estime Beaucoup disent Dieu ne regarde pas le corps Mais c'est le coeur Qui regarde Mais je vais te poser Une question Si tu veux manger Dans un plat Et tu vois que Les mouchons Envraient le plat Tu t'es dit Mais qu'est-ce qui se passe Et tu regardes Derrière le plat Et tu vois que Peut-être le plat Est tombé Dans les cacas De petit Et le caca Est derrière le plat Mais tu as déjà Ton spaghetti A l'intérieur Dans le plat Dis-moi Que tu vas manger Bien ta spaghetti Alors Tu vas manger Alléluia C'est comme ça Tu es aussi Si tu nettoies Ton coeur Ça doit transparaître Sur ton corps Si tu dis Je suis chrétien Mais tu viens à l'église Avec un jean Deschiré Et tu mets ton pantalon aux fesses Et tu dis Oui je suis venu à l'église Je suis chrétien Yes Tu dis Je suis femme chrétienne Mais tu viens à l'église Avec un collant Et tu mets tes fesses Lors Tessin légèrement Ouvert Et tu Allumes pas tout Alléluia Pourquoi tu dois entendre Ce que tu es en train d'entendre Tu vas dire Je suis venu pour Maria Et moi je ne suis pas venu Non Si tu es venu ici Et on t'a laissé entrer Parce que le dimanche Le Seigneur ne permet même pas Que un petit bouc d'oreille Entre à l'intérieur C'est pour ça Il y a les gardes Aux portes Si tu viens ici à 9h Le dimanche demain Pour entrer On va te dire Pardon A lever ton bouc d'oreille Pardon Tu as mes sur la tête On va t'aider Tu vas enlever les meshes Ah Pardon Quand tu as porté là Ça ne peut pas entrer L'Esprit de Dieu Ne peut pas supporter ça Donc on va t'aider On va te donner Pour que tu te couvres Tu vas dire Non moi Non 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 Moi je ne peux pas ça On va dire D'accord Ok Ce que Jésus nous demande Ce palais là Ce n'est pas pour nous C'est pour Jésus Donc ce qu'il nous demande de faire C'est ce qu'on fait Alléluia Alléluia Mais si tu es venu aujourd'hui Qui est un jour ordinaire Parce que tu es venu soutenir ton frère On ne peut pas t'empêcher d'entrer Avec les choses Mais si tu es venu comme ça Sans entendre un mot Tu fais ces choses là Et tu rentres tel que tu es venu Quand toi tu vas partir Jésus Va nous demander Vous avez travaillé pour qui Si tu es parti Et demain Dieu t'appelle Et prends ton souffle On va nous demander ton sang Quand tu vas te retrouver Au portail du ciel Et on va t'empêcher d'entrer A cause des mèches Que tu n'as pas à lever sur la terre A cause des boucles d'oreilles Que tu n'as pas à lever sur la terre A cause des barques de mariage Parce que tous ces choses Ce sont des ornements païens Toutes ces choses Tu gardes ça Et tu meurs Alors que tu es venu ici Et tu avais l'opportunité d'entendre Mais tu n'as pas entendu On va nous demander ton sang C'est pour ça que le Seigneur veut Nous faisons ces brefs appels Sur ces choses là La sanctification C'est une exigence biblique La sanctification C'est pour ça A cause des âmes 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 Si tu meurs Avec les choses du monde Dans ton cœur Dans ton corps Et sur ton corps Tu seras bloqué Au portail du ciel Et quand tu es bloqué Au portail du ciel Directement Tu atterris en enfer Il n'y a pas un retour Sur la terre Pour dire Ah je vais venir Me corriger sur la terre C'est fini Et je vous dis aussi Il n'y a pas un lieu De purification On peut appeler Pugatoire Le purification Le purification Il n'existe Nul part Alors peuple de Dieu Ce message Nous le pressons partout Nous le pressons dans les rues Nous le pressons dans les marchés Nous le pressons dans les places publiques Les gens se moquent de nous Mais le ciel nous acclave Alléluia Alléluia Et si tu te confies à Jésus Et tu t'engages Dans la sainte doctrine Dans un travail à faire avec toi Parce que quand tu es assis là Il y a des choses en toi Tu ne les as jamais vues Tu ne les connais pas Ils ont mis ta vie en prison Tu es enchaîné Prisonnier Tu es prisonnier Et tout est embrouillé dans ta vie Quand tu dors Tu fais des rêves bizarres Et tu as peur de toi même Et tu ne sais pas ce qui se passe C'est parce que Il y a des entités spirituelles Que toi même tu ne peux pas identifier Ils sont en toi Et le seul Qui a le pouvoir La puissance De les déloger Il s'appelle Jésus Christ Donc quand tu t'engages Dans la sainte doctrine On te fait passer au scanner Et on te fait la délivrance Les esprits de famille Peut-être la tante de ta famille Ton oncle Qui a juré que toi Tu ne vas jamais Rester sous le toit d'un homme Et chaque fois Quand tu te maries Tu trouves un homme La relation d'Hudro C'est six mois Et ça ne marche jamais Tu fais tout Pour être heureux Mais le bonheur Ne vient jamais C'est parce que Tu es prisonnier spirituel Les sorciers T'ont mis en prison Donc un prisonnier Ne peut pas se marier Même si un prisonnier Va aller Aux toilettes Il va demander D'abord permission Donc c'est parce que Tu es prisonnier spirituel Que ta vie N'est pas épanouie Donc si tu viens à Jésus Tu acceptes sa volonté Jésus-Christ va te libérer Alléluia C'est ce travail Qui l'a fait Dans la vie de votre fille Dans la vie de votre fils Et aujourd'hui Ils ne sont plus prisonniers Ils ne sont plus prisonniers Mais ils sont devenus Hommes libres Femmes libres Donc comment Quelqu'un qui est libre Peut penser à de bonnes choses Si tu n'es pas libre Même si tu as l'argent Tu ne peux pas penser Au mariage Il y a des gens Qui ont millions Mais ils ne peuvent jamais Oser parler de mariage Aucune femme Ne peut rester avec eux Il y a des femmes Qui sont belles Belles femmes Belles rondeurs Mais ne peuvent pas Trouver d'hommes Est-ce que je mens Pourquoi ? Parce qu'ils sont prisonniers Sois prisonniers De Jézabel Qui va les utiliser Pour se prostituer Et elle va se vendre A tous les offrants Mais quand on lui parle De mariage L'esprit qui est en elle Qui la maintient Dans le cérébral L'esprit riage L'esprit va dire Elle a déjà 30 ans Mais si elle trouve Un homme sérieux Qui va lui parler De mariage L'esprit qui est Qui est en elle L'esprit va réagir L'esprit va réagir Si c'est couché D'accord Mais mariage C'est l'esprit qui est en elle Qui réagir Donc elle est prisonnier Même à 40 ans Dans le cérébral Ça ne lui dit rien Parce qu'elle est prisonnier Mais si elle vient Mais si elle vient chez lui Jésus prise les liens Comme il a prisé Les liens de Marie Magdala Alléluia Les liens sont prisés Les chaînes sont ôtées Et ses cieux Vont s'ouvrir Et Dieu va lui montrer L'homme de sa vie Et un jour Elle va t'annoncer Je vais me marier Alléluia C'est pour ça que Toi aussi tu dois travailler Un jaman Pour sortir de la prison La prison spirituelle Dans laquelle tu te trouves Pour rentrer Dans tes grâces Et ça Jésus est disponible A le faire pour toi Et il le fait gratuitement Si tu viens Jésus reviens On ne va pas Te demander 25 francs Pour prier pour toi Il n'y a pas quelqu'un Qui va te dire Tu vas payer Jès Pour 50 000 Personne ne va te dire Tu vas payer Une pension 15 000 Personne ne va te dire Pour voir Le prophète Bishop Tu dois te poser 10 000 francs Pour inscription Pour parler face à face Au prophète Le face à face Au prophète Ici C'est Jésus Christ Alléluia Donc peuple de Dieu Le Seigneur Mémé Ujama A cœur De vous présenter Ces choses Parce que quand il vous voit Si nombreux Il vous voit que vraiment Votre âme a soif de lui C'est pour ça Il a dit dans sa parole Venez aux autres Vous êtes fatigués Et je vous donnerai du repos Donc ton âme a soif de Jésus Christ Jésus quand il te voit dans les chaînes Dans la prison C'est que ça lui fait mal Ça lui fait mal Et c'est pour ça que Il t'appelle A venir à sa lumière Si tu entends ce message Si tu l'entends Ne le déchis pas Ne le rejette pas Peut-être que tu es déjà chrétien Mais les choses que tu viens d'entendre Tu as besoin encore De te renseigner davantage Tu m'as dit Mais là-bas on me dit Qu'il n'y a plus qu'à toi Mais je suis venu Ils ont dit qu'il n'y a pas qu'à toi Mais qui dit la vérité Celui qui dit la vérité Il est ici Alléluia Tu es allé quelque part On te dit Dieu ne regarde pas le corps Mais que c'est seulement ton cœur Mais ici on te dit Ah si tu prends le bouc de l'œil C'est l'enfer Le maître va te conduire en enfer Mais c'est quoi ça Tu as besoin De connaître la parole Tout ce que nous disons Tout est écrit ici Le monde Quand le monde a été créé La notice que Dieu a déposée sur le monde Pour savoir comment marcher dans le monde Pour ne pas aller en enfer Cette notice C'est la parole de Dieu Alléluia Si vous nous suivez à la maison Parce que je vous rappelle Que le groupe Jésus revient A une chaîne de télévision Qui s'appelle Jésus revient TV Les gens nous connaissent déjà De par le monde entier Donc vous aussi Arrivez à la maison Si vous avez Décodeur strong Vous pouvez capter Jésus revient TV La prière Enseignement Exhortation Prière matinale Veillez de prière Tout ce que vous voulez Pour que votre âme Soit réellement Connectée à Jésus Christ Vous captez cette chaîne Vous allez découvrir Les merveilles de Jésus Christ Gloire à Jésus Christ Peut de Dieu Ce qui nous unit aujourd'hui C'est l'union La consécration De notre bien-aimé Philippe Avec notre soeur Sarah Et le mariage Comme vous le savez C'est une institution Venue de Dieu C'est Dieu même Qui a vu Adam Dans le jardin d'Eden Après avoir créé Toutes choses Il a créé l'homme En dernière position Et il a confié Tout l'univers Tout le jardin d'Eden Et tout ce qui Se contient Il a confié A l'homme Il a demandé A l'homme De garder De dominer De la sujet Et l'homme a l'autorité Dans le jardin d'Eden Et Dieu vient De temps en temps Pour voir comment L'homme Vite dans le jardin Et à un moment Dieu a observé L'homme Adam Le premier homme Il a observé Il a vu que Tous les animaux Ont leur semblables Alléluia Tous les animaux Ont leur semblables Quelles que soient Leurs espèces Ils ont leur semblables Mais quand il a regardé Adam Il a vu que Dans tout le jardin Adam Semblable à lui Il n'en a pas Seul dans le jardin Donc il n'y a pas Un animal Qui peut parler Avec lui Pour parler Comme un être humain Il n'y en a pas Donc tu as vu que Il y a un vide Autour de lui Et c'est pour ça Parce qu'il a dit Dans sa parole Créons l'homme En notre image Alléluia Et quand il a créé l'homme En son image Maintenant Il a décidé Maintenant De faire Une aide Semblable A l'homme Et c'est là Il a Insouffré A l'homme Il a Il a mis l'homme Dans le sommeil Dans un sommeil profond Et il va prendre L'une de ses coachs Pour former la femme Pour former Eve Et pour faire surprise A Adam Il va amener Eve Et il va le présenter Pour voir sa réaction Lisez-moi la réaction De Adam Adam Amen Alléluia Amen Ok L'éternel Dieu Forma une femme De la côte Qui l'avait prise De l'homme Et l'amena Vers l'homme Et l'homme dit Voici Cette fois Cette fois Cette fois Voici Voici Cette fois Celle Qui est Hors De mes os Alléluia Alléluia Vous voyez Adam Ne s'est jamais Adressé A un lion Ou à une lionne Pour dire Ah Ça c'est Hors 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 Et chair De ma chère Il n'a jamais Fait ça Mais c'est quand Adam a vu Elle Pour la première fois Il dit Tiens Et l'homme Ça là C'est l'os De mes os J'ai de ma chère Comment je suis Comment J'ai la tête Elle a la tête Elle a le corps Elle a le corps Elle a les yeux Les mêmes yeux Que moi C'est mon corps Acclamé pour le Seigneur Alléluia Alléluia Donc Quand Adam a vu Eve Sa réaction A changé C'est que Il a reçu Une grande joie Dans son coeur Donc En créant Eve Dieu A comblé Un vide Dans la vie D'Adam Alléluia Alléluia Donc Quand l'homme Était seul Il y avait Un vide En lui Donc Quand l'homme Vait dans le célibat Je vous dis Il y a un vide Psychologique Alléluia Alléluia Peuple de Dieu Le Seigneur Par Adam et Eve Nous a montré Le premier mariage Parce que C'est lui Qui est témoin De ce premier mariage Dans le jardin C'est lui Qui a uni Adam Et Eve Et s'il les a unis C'est parce qu'il veut Les voir Heureux Il veut voir Que le bonheur Abonde dans la vie Parce que d'abord Éden Était déjà L'image Du paradis Mais paradis Que Dieu Créait sur la terre Et il ne manquait Rien Mais l'homme Étant dans la chair Dieu a vu que Il lui manquait Un semblable Quand l'homme Sera au ciel Il sera En compagnie Des anges Il verra Les anges Comme ça Au milieu Des milliards D'anges Mais Sur la terre Dans la chair Dieu a vu Que L'homme a besoin D'une compagnie Qui va l'aider Qui va marcher Avec lui Qui va l'aider Dans les difficultés De la vie Donc la femme Que Dieu A créé Pour l'amener A l'homme Ce n'est pas Un problème Ce n'est pas Un problème Que Dieu a créé A l'homme Mais la Bible dit Je lui donnais Une aide Une aide Donc la femme Est une aide Pour l'homme Et l'homme Est un secours Pour la femme Alléluia Alléluia Dans le foyer Chrétien Dieu veut Que les choses Se passent Exactement Exactement Comme la vision Dans laquelle Il a Formé Eve Pour la donner A Adam Mais malheureusement Comme l'homme Ne cherche pas En profondeur La volonté De Dieu Il y a Beaucoup Après le mariage Ça ne tue pas Et les glincements De temps Commencent Les coups de poing Commencent Les disputes Commencent Les tensions Commencent Beaucoup De foyers Ne connaissent Pas Pourquoi Dieu A créé La femme Pour l'homme Beaucoup De foyers Ne savent Pourquoi Dieu veut Que l'homme Et la femme Vive ensemble Parce qu'ils n'ont Pas cherché La volonté De Dieu Avant même De se mettre Ensemble Et même Après S'être mis Ensemble Ils n'ont Pas cherché A faire La volonté De Dieu Et ces foyers Sont Des foyers Sous tension Mais le Seigneur Vu que Le foyer Soit Des foyers En paix C'est pourquoi Il a donné A chacun Dans le foyer Le rôle Qu'il doit jouer A l'homme Son rôle La femme Son rôle Même les enfants Leur rôle Alléluia Alors nous allons Ouvrir Dans le livre Éphésiens chapitre 5 Éphésiens chapitre 5 Verset 22 Je lis au nom de Jésus Amen Femmes Soyez soumises A vos maris Comme au Seigneur Voilà Pour que le foyer Soit En paix Dieu veut que la femme Elle est la dernière A être créée Dans le jardin L'homme Est le premier Qui connaît le jardin Donc il est le chef Le premier chef De la jardin Et après la femme A été créée Donc Dieu veut que La femme Soit soumise A l'homme Car Le mari Est le chef De la femme Le mari Est le chef De la femme Vous avez vu C'est la parole De Dieu De la femme Donc la femme Doit voir l'homme Comme son premier Responsable Dans le foyer Il doit voir Son mari Son époux Comme son chef Donc il doit Se soumettre Complètement En toutes choses Comme Christ Est le chef De l'église Voyez Comme Christ Est le chef De l'église Jésus Christ Il est le seul chef De l'église Vous avez vu La comparaison Qui est faite On a comparé La femme A l'église Et on a comparé L'homme A Christ Ce qui veut dire Que En Christ La femme Doit se soumettre Doit se soumettre Complètement A son mari De la même manière Qu'elle se soumet Au Seigneur Jésus De la même façon De la même façon Que l'église Tout entière Se soumet A Jésus Cré Jésus Obéir A Jésus La femme Aussi Doit Obéir A l'homme En toute chose Alléluia De même Que L'église Est soumise A Christ Les femmes Aussi Doivent L'être A leur mari Vous entendez On prend Les hommes De l'église Et on le compare A l'homme Et on prend On prend Les hommes De l'église On le compare A la femme Et les hommes De l'homme On le compare A Christ Ce qui veut dire Que Dieu veut voir Les femmes Complètement Soumises A l'homme En tout Marie Aimez vos femmes Voyez Maintenant Si l'habit Pas seulement La femme Elle ne dit rien A l'homme Dieu là Il n'aime pas Les femmes Ou bien quoi Alléluia Alléluia Dieu aime L'homme Et la femme Dieu il est Dieu de justice Quand Dieu Demande Aux femmes De se soumettre A leur mari Ce n'est pas Ce n'est pas Un débris Pour les femmes Non Ce n'est pas Que Il voit les femmes Comme des esclaves Non Les femmes ne sont pas Des esclaves Mais les femmes Mais les femmes Sont Des aides Soutiens Pour l'homme Donc celui Que tu aides Il est supérieur A toi Qui l'aides Parce que c'est lui Qui est L'autorité Le responsable Et toi Tu lui portes Une aide Mais ça ne fait pas De toi Son esclave Alléluia Maintenant Dieu s'adresse Maintenant Allons Aux éprits Et dis quoi Aimez vos femmes Comme Christ A aimé l'église Aimez vos femmes Comme Christ Vous avez entendu Mon bien-aimé Philippe Tu entends A quel niveau Le Seigneur Mène Ta responsabilité Tu dois aimer Ta femme Exactement Comme l'église Comme Jésus A aimé L'église Alléluia Regardez Toutes les caprices De l'église De Christ Toutes les caprices Mais est-ce que Jésus a jamais Rejeté son église Alléluia Donc En aucun cas Quel que soit Les caprices De la femme L'homme L'homme ne doit Jamais Jeter l'éponge L'homme ne doit Jamais Dix mètres Alléluia Alléluia C'est une responsabilité L'homme doit Aimer Quand on dit Aimer C'est que Tu donnes Tout ton coeur A ta femme C'est pourquoi Quand Dieu veut Prendre Une partie Du corps De l'homme Regardez Nous avons Dix doigts Mais Dieu pouvait Prendre seulement Un doigt Et former Et former la femme Mais pourquoi Il a pris Il a pris Une coach Parce que Chaque fois Quand tu vois Ta femme Tu penses A ici Et ici C'est ton coeur Alléluia Quand tu vois Ta femme Tu vois ton coeur Tu vois ta coach Le Seigneur Tu aimes ta femme Tout le fond De ton coeur L'entretenir L'embellir La soigner En d'autres choses Prends soin Et veuille à ses besoins C'est le rôle De l'homme Aimer ta femme Tu dois lui apporter Tout ce que ton coeur Désire Pour la mecs A l'aise Alléluia Les femmes Aiment Les gestes D'amour Des petits gestes D'amour Des petits cadeaux Alléluia Même tes paroles De compriments Quelle que soit La collègue de la femme Et tu connais Les paroles Qu'il faut Lui donner C'est que tu lui Arraches Un petit sourire Et si tu lui Arraches Un petit sourire C'est fini L'attention Alléluia Alléluia Mais Elle est fâchée Et tu commences A gronder Tu commences A rugir Comme un lion Ah tu as tout gâté Tu as tout gâté La parole reconnaît Que c'est toi Le chef Donc la voix du chef Nous reconnaissons Que c'est une voix Un peu Alléluia Mais Celle à qui tu veux T'adresser C'est ton coeur Donc tu dois Apprendre à parler Même avec amour Avec douceur C'est pour ça Que dans la sainte autriche Si tu n'as pas Les fruits De l'esprit de Dieu On ne peut pas Permettre Ton mariage Si tu n'es pas Brisé Et pas De fruits On ne peut pas Accepter Que tu t'engages Dans le mariage Si tu es encore Rempli de colère Et tu casses tout Et tu ne veux pas Être brisé On va te lancer Dans un projet Dans un projet de mariage On risque de former Un foyer catastrophique Alléluia Alléluia Si on n'est pas assuré Que tu es délivré Des désirs impurs De la fornication De l'adulté De l'impudicité On ne peut pas T'amener dans le mariage Alléluia Alléluia Donc c'est pour vous dire Que L'homme Le Seigneur veut le voir Un modèle Pour la femme Entretenir sa femme Prendre soin de sa femme Si ta femme est indisposée Tu vas te sentir Comme si c'est toi Qui est indisposée Alléluia Ces paroles là Ce ne sont pas des paroles Comme ça se passent Dans la religion Ce n'est pas ça Ce n'est pas des discours Vous savez que c'est ce que nous pratiquons Et nous veillons sur ça Dans tous les foyers de Jésus revient Ce n'est pas qu'on finit de se marier Et on ferme la page des discours Et on commence C'est pour ça que Tous ceux qui veulent se marier Nous avons organisé Un séminaire d'une semaine Sur le mariage Comment préparer le mariage Qu'est-ce qu'il faut faire Avant même de s'engager Dans le mariage Et comment Le processus du mariage Commence à se passer Et après le mariage Le soyer chrétien Comment ça doit être Géré Nous avons déjà fait ce séminaire Et c'est sur les plateformes De la chaîne Jésus revient Dans ce qui veut dire que Ces choses sont Capitales Rien n'est à négliger L'homme doit connaître son rôle Dans le foyer La femme doit connaître Son rôle Dans le foyer Les femmes Le Seigneur veut qu'elles soient Modèles Comme les femmes Dans les Saintes Écritures La femme chrétienne Doit être à l'image Doit avoir comme modèle Est-ce qu'il y a dans le fond d'Eau Au opa et rites Qui ont de cœur pur La femme chrétienne Doit avoir comme modèle Comme Abikael Dans la Bible Dans 1 Samuel Verset 3 La femme chrétienne Doit avoir comme modèle Esther Qui est une femme de prière Une femme de défi Les femmes chrétiennes Doit être À l'image De Sarah La femme d'Abraham Qui est une modèle Dans l'humilité Dans toutes les femmes chrétiennes Sarah doit imiter Sarah de la Bible Sarah de Philippe Ah mon frère Philippe Tu es l'homme le plus heureux De la terre Accraver Jésus pour sa vie Tu as épousé Sarah Que la Bible même présente Comme un modèle Alléluia La Sarah de la Bible Respectait tellement Abraham Jusqu'à l'appeler Seigneur Seigneur Et Dieu n'a pas dit Qu'elle a péché Le fait qu'elle appelle Abraham Seigneur Parce qu'effectivement Dieu reconnait Abraham Comme le Seigneur de Sarah Comme le chef de Sarah Et il ne discute même pas ça Dieu ne discute même pas la cheferie de l'homme dans le foyer Il ne discute pas Il ne discute pas l'autorité de l'homme dans le foyer Donc Sarah Le jour Tu vas gronder sur Philippe Le ciel va se fermer Le jour Tu vas l'orner Philippe C'est comme tu as l'orner Jésus Je te dis la vérité Philippe Le jour Tu vas lever la main sur Sarah C'est un jour de malédiction A Saint-Nous-Totan Je vous dis Tout homme qui lève la main C'est sa femme Alléluia Alléluia Sauf A mon sens J'ai un petit musique Et tu veux Alléluia Alléluia A mon sens J'ai un petit musique Fantasie Fantasie Alléluia Alléluia Mais si c'est pas ça Nous sommes bons Et tu la gifles Pour une zone Ou tu la gifles Alors Je te dis C'est un jour dangereux A Saint-Nous-Totan Malheureux A Saint-Nous-Totan Et ce jour N'existera jamais dans votre vie Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Quelques soient Les caprices De la femme Quelques soient Ses actes Insupportables Ta mère Ta mère ne doit jamais Aller en haut Sur elle Si ça te dépasse Sur tes genoux Jeune prière Jeune prière Parce que quand tu l'as cherché Tu as aussi prié Maintenant que les problèmes Sont finis Il faut aller aussi Sur tes genoux Demande Seigneur Qu'est-ce qui se passe Dans la vie de ma femme Tu as prié Tu n'as pas encore Reçu de solution Viens voir Les serviteurs de Dieu Ça ne peut pas les dépasser Ça ne peut pas dépasser Ça ne peut même pas dépasser Dieu Alléluia Alléluia Toi femme Femme aussi Non non Hé 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 Esprit de caprice Tu es délivré Au nom de Jésus Il n'y aura pas Esprit de caprice Dans votre foyer Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Si c'est Mifran Frère Philippe De don Fais-le On va manger Le démini A dire Mifran Tu régales Mifran Et tu le régales Tu le régales Mifran Tu le régales Tu le régales Tu le régales Attention Alléluia Alléluia Bénis le Seigneur Il peut y avoir des jours difficiles Même des grands millionnaires A qui m'a donné Mifran Moi j'en connais des gars C'est pas qu'il est devenu complètement pauvre Mais il y a des jours Difficiles qui arrivent Si ces jours arrivent La femme Ton rôle Dans la Bible Tu es une aide Tu es une aide Donc c'est Sache que c'est Des jours où tu dois Venir au Seigneur Alléluia Peut-être que Le salaire n'est pas Encompré Et Toi tu as au moins Un petit reserve Là Mais tu veux forcément Que Ça vient d'abord de sa main Sinon Rien ne bouge Dieu te voit Dieu te voit Dieu te voit Dieu te voit Alléluia Alléluia Donc tu dois Secourir de temps en temps Ton époux Et dans la sainte d'entrée Le Seigneur veut que tout se passe dans la vérité C'est pour ça que nous irons rapidement Je suis le principal De l'amour Et je dis Je dis Un Corinthien 13 Rapidement Un Corinthien chapitre 13 Oui Alléluia Quand je parlerai les langues des hommes et des anges Si je n'ai pas l'amour Yes Je suis un des reins qui résonne Voilà Alléluia L'amour Est la chose fondamentale Dans la vie d'un chrétien en général Et dans la vie du couple chrétien L'amour Grand amène Daho Ou une symbole qui retentit Et quand j'aurai le don de prophétie La science de tous les mystères Quelle que soit l'onction que tu as Le don que tu as Les talents que tu as Tout ce que tu as Tout ce que tu as comme homme Daho Tu n'as pas l'amour Tu es nul Si tu n'as pas de l'amour Tu es nul Et toute la connaissance Quand j'aurai même Toute la foi Jusqu'à transporter des montagnes Si je n'ai pas l'amour Je ne suis rien Alléluia Amen Et quand je distribuerai Tous mes biens Pour la nourriture des pauvres Quand je livrerai même mon corps Pour être brûlé Si je n'ai pas l'amour Si je n'ai pas l'amour Cela ne me sert de rien Quel que soit ce que tu vas faire pour ta femme Tu peux lui bâtir grâce au ciel Si tu ne manifestes pas de l'amour Devant Dieu tu n'as rien fait Je vous dis Il y a des hommes Qui embellissent des femmes Mais qui ne les aiment pas Les hommes qui embellissent des femmes Les loups des grandes maisons Les grandes loups Le blé et tout Mais laisse la femme dedans Pour aller coucher avec une autre femme du nord Est-ce qu'il aime sa femme ? Non Non Alléluia Alléluia Si tu aimes ta femme Nous allons nous en citons D'abord la fidélité La fidélité Moi je vous dis Avant même que le Seigneur nous m'engage Dans la sainte d'entreprise J'ai promis à ma femme On s'était marié dans la voie l'âge Et je lui ai promis Ma chérie Je te serai fidèle Et si ça m'arrive Que la chair m'embrouillait Et on sortait Et je posais un regard indélicat Sur une fesse Arrivé à la maison Je lui confesse Alléluia Appetez-moi Mais maintenant que le Seigneur m'a envoyé dans la sanctification Jésus-Christ a brisé ma chair Jésus m'a brisé Donc même mes regards Ne sont plus posés sur Aucun de ceux qui bouge autour de vous Donc la fidélité est sacrée Dans le foyer chrétien Je te dis Le jour un homme Jette un regard suspect sur toi Tu viens à la maison Tu déposes même pas ton sac Tu le parles Moi ma femme Quand elle montre sur Zem Elle le Zem Lui jette des paroles Intécent des paroles Désagréable Désagréable Elle vient à la maison Elle me dit tout de suite Alléluia J'ai pas dit que Zem l'a touché Zem a seulement parlé Ce qu'on appelle dragué Elle vient à la maison Elle me le confesse Tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui Et Zem m'a appris Elle a commencé par raconter Les machins Alléluia C'est la transparence Avec elle mon coeur Est en paix Et avec moi son coeur aussi est en paix Moi Jésus a fait ma délivrance Dans une chambre de passage Alléluia Et je lui ai confessé ça Et depuis ce jour 2013 Jusqu'à aujourd'hui Elle a confiance en moi Donc Sarah La confiance entre toi et Philippe C'est que c'est le point fort Quand on va vous unir Ici on n'unit pas avec Le bague de mariage Il n'y a pas de bague ici On vous unit avec L'instrument le plus sacré De l'univers Qui est la parole de Dieu Et si on vous unit avec ça Et quelqu'un de vous ose Trompez l'autre Alléluia Si quelqu'un D'entre vous deux Trompe l'autre C'est assez risque et péril C'est la mort Je vous dis Je vous dis Il n'y a pas une prière Qui va te sauver Parce que ce point est capital C'est pour ça qu'on suit Tout le processus Sans aucune faille Et vous avez pris tout le temps Pour vous observer Pour vous examiner Pour dire oui Devant Dieu Et même devant Le maire Donc il n'y a pas un sujet Que tu viens de dire On m'a violé Ou bien On t'a fait quoi On t'a fait quoi C'est sacré Alléluia Donc la fidélité C'est sacré Dans la sainte d'autre La vérité C'est sacré Si tu dis à ta femme C'est blanc Ça doit être blanc Si tu dis à ton homme C'est blanc Ça doit être blanc Tu ne peux pas me dire Que c'est blanc Je veux voir C'est jaune Non La vérité est sacrée C'est ça qui Instaure la confiance Dans le foyer Le jour Où la confiance diminue Votre foyer a pris un coup Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Le jour Où tu poses Un acte super Et tu Refus de dire La vérité A ta femme Dis la vérité A ton homme Ce jour Tu vas blesser Votre foyer Et quand cette blessure commence Et vous ne travaillez pas vite Pour soigner Pour effacer C'est par là L'ennemi Va commencer par passer Pour entrer dans votre foyer Ce ne sera plus blessure Ça va devenir Agada Je vous dis la vérité Le foyer chrétien est parti Sur l'intégrité La femme ne peut pas escroquer son mari Peut-être que Tu penses qu'il a suffisamment d'argent Mais il ne te donne pas Comme tu veux Donc tu Uses Le mécanisme Pour soutirer ce que tu veux Ce qu'on peut payer A 1000 francs Tu dis que c'est 1000 c'est ça Tu as déjà fait tes calculs Il n'y a pas ça dans la sanctification Il n'y a pas ça dans la saint d'antenne Il n'y a pas ça pour quelqu'un Qui veut aller au ciel Le ciel que nous prêchons Il peut avoir millions Mais c'est 1000 francs Il te donne Ne te dis pas que Forcément que j'ai vu Tu as le million dans sa main Je dois prendre 500 000 dedans Non Pardon Mais toi aussi Tu as le million dans ta poche Tu sais que même si je prends 100 000 dedans Pour faire plaisir ma chérie Ça n'a rien gâté Sur le million Fais-le aussi C'est ton cœur C'est ton cœur C'est ton amour Toi aussi Homme Sous-nous Pengre C'est ton amour 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 Il n'y a pas ça dans la saint d'antenne Les hommes qui comptent Le morceau de viande dans la barri Il n'y a pas ça dans la saint d'antenne Il n'y a pas ça dans la saint d'antenne Alléluia. Pardon. Quand tu as foyer. C'est foyer. Tu n'es plus seul. Donc là où tu as mis ta chose. Ne dis pas forcément que c'est là que tu vas venir trouver. Non. Tu es devenu comme dans un marché. Tu es devenu comme dans un marché. Donc tu dois accepter les choses. Les choses que tu n'aimais pas. Qu'on te fasse. Maintenant là. Tu dois apprendre à les supporter. Mais toi aussi. Ce n'est pas pour autant. Tu ne peux pas te donner dans le foyer. Tu ne peux pas te donner au guéridon si tard. Tu vas mettre la mamelle. Quand même. Ville, il nous a quand même assis. Il nous a un pétrole. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas confibir nos salons quand même. C'est partout dans la chambre. Alléluia. Alléluia. Nous adorons un dieu de sainteté. Le dieu de sainteté veut vivre aussi dans notre environnement. Les femmes malprompres. Répondance. Dieu est un dieu d'autre. Quand tu vas au ciel. Tout est ordonné. Nous groupons nos dédits. Chaque chose a sa place. Alléluia. Alléluia. Nous avons nos cuisines. Ce qui va rester accusé. Et si on est dans nos toilettes. Ça ne peut pas être aux toilettes. Alléluia. Alléluia. Nous avons nos toilettes. Ce qui va être en tout cas. Et si on attend nos cuisines. On ne peut pas être aux cuisines. Est-ce qu'on se comprend? Mais mon kundi amide. Chaque chose. Nous avons nos côtes. Doit être à sa place. Parce que nous adorons. Un dieu d'ordre. Et non un dieu de désordre. Désormes. Désormes. Ordres en toute chose. Femmes. Ton homme est ton miroir. Quand il s'habille et veut sortir. Avant il se mirait. Dans un miroir. Mais désormais tu es devenu son miroir. Il va se mirer devant toi. Ma chérie, regarde-moi. Je suis comme un. Ton mari s'est habillé. Et il y a une tâche dans la biche. Tâche physique même. Et c'est dehors. Que l'autre personne va remarquer ça. Tu es comme un. Alléluia. Il veut sortir. Il a oublié de se payer. Vendant ton biblique. Alléluia. Ah ma chérie, regarde, viens, attends. Non, je suis passé. Non, attends. Et toi-même tu prends le paye. Tu lui fais ça. Tu lui fais ça. Tu lui fais ça. Alléluia. Alléluia. Femme, tu veux sortir. Tu m'as dit. Tu te regardes. Tu dis. Ah, ce que tu as porté là. Ce n'est pas trop pour moi. Ce n'est pas trop pour moi. Je veux que tu changes. La robe que j'ai faite la dernière fois. Je veux que tu portes ça. Je veux que tu portes ça. Je veux que tu vois dans ça aujourd'hui. Ça te coûte quoi ? De t'obéir à ça. Désormais, quand tu t'habilles. La seule personne à qui tu fais plaisir. C'est lui. Eh ouais. C'est Philippe. Philippe, ouais. Nous adorons un Dieu de sainteté. Donc, ce que la Bible demande, la manière dont Dieu veut que nous habillons, c'est comme ça. Tu dois en payer. Alléluia. Alléluia. Homme. Sous-nous. Tu es habillé. Le pantalon est froissé. Taché. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh, les femmes-là. Vraiment, vous parlez. Non, ne dis pas ça. Ça, c'est mépris. Madame, moi, c'est-à-dire qu'il est assis. Tu dois faire bébé pour ta femme. Et ta femme aussi doit faire bébé pour toi. C'est-à-dire qu'il est assis. C'est-à-dire qu'il est assis. C'est-à-dire qu'il est assis. Si vous voulez que votre foyer tue. Je viens de fermer 13 ans, ma femme. Et quand tu nous vois, c'est comme si on vient de se marier seulement il y a un mois. Alléluia. Je ne la fatigue pas. Et elle ne me fatigue pas. Toi aussi, ne fatigue pas ton homme. Homme, ne fatigue pas ta femme. Il faut que vous ayez du plaisir à être ensemble pour longtemps. C'est ça qui va vous mêler unis jusqu'à la fin de vos jours. Sinon, si vous faites le mariage que les gens font. Et on fait tout. Et trois mois, la lune de miel est finie. Et on commence par crier. On commence à mûler. Le Seigneur ne veut pas ça. Chaque jour, vous devez agrémenter votre relation. Il y a deux gens. Il y a une vie. Il y a une relation. 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 Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas rugir. Il ne faut pas grander, femme. Il ne faut pas rugir. Il ne faut pas grander. Chacun doit jouer son rôle dans le joyeux. Je vous le dis en vérité. La transparence. Dans la Sainte d'Otrie. Ta femme a le droit. 100% sur ton portail. Est-ce que j'exagère? Ta femme a assez à ton portail. Même si tu changes le code. Mille fois par jour, elle doit connaître tous les mille codes. Femme, il n'y a pas une raison. Que tu vas aller prendre ton appel dans le WC. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi. Tu parles avec qui? Tu parles avec un ange. Ah, je ne sais pas. Et donc, il y a des appels que tu ne peux pas faire à côté de ton mari. Et l'appel vient, tu bloques. Et tu fais semblant que tu vas aller aux toilettes. Et tu te laisses pour aller aux toilettes. Et tu relances et tu mets ça sur le vibreur. Tu diminues le volume. Tu es en train de t'appeler l'enfer. Ton correspondant là, il est en enfer. Et il t'a dit, je te dis, c'est des sujets que nous ne traitons pas ici. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que nous prenons tout le temps. On n'est pas dans un système religieux. On n'est pas dans un système religieux. On dit, on dit, on n'est pas dans ça ici. Il faut que chacun connaisse son rôle, sa responsabilité. Le foyer, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le foyer, si tu fais mal, ça te conduit à l'enfer. Vous êtes ensemble là. Mais il n'y a plus rien d'affaire pour vous séparer. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Je te dis, l'homme avec qui tu dois rester jusqu'à ce que la trompette, c'est lui qui est à côté de toi. Jusqu'au seconde où je vais m'approcher de vous là. Tu as encore la possibilité, si tu réfléchis, tu as encore la possibilité de dire, ah j'attends d'abord. Jusque là, ce n'est pas scandale devant Dieu. Ça n'est pas scandale devant les hommes. Les hommes ont dit, ah, pourquoi il a fait cela au monsieur? Mais devant Dieu, ce n'est pas scandale. Parce qu'on ne les a pas encore unis devant Dieu. Quand on va vous unir, quand tu vas dire oui, et le ciel va poser le cachet. C'est bloqué. Il a dit ce que Dieu a unis. que nul ne sait pas. Donc si tu ne sais pas, tu ne le sais pas pour l'enfer. même si tu as des réponses sur repentance, ça ne marche pas. Toi, tu es dans la maison, sur la télé, Jésus vient de vivre. Ta femme que tu as chaffée, si tu ne la ramènes pas, tu mets ton pasteur, c'est l'enfer qui t'attend. Ta femme que tu as mis dehors pour aller épouser Jézabel répandance. Va chercher vite ta femme. Toi, femme, tu as quitté ton homme pour aller épouser un swagman. Répandance. Retourne à ton foyer. On ne s'amuse pas avec son âme. Peuple de Dieu. Le Seigneur veut la transparence dans son foyer. La vérité pour te créer ce que ta femme te dit. Je ne vais pas mettre ça en doute. Alléluia. Vous devez être aussi. C'est que il n'y a pas sujet de jalousie dans le foyer christian. C'est jalousie qui est éliminée. Je vous dis tellement ma femme a confiance en moi et quand j'avais commencé le ministère il y avait une soeur qui s'était tellement attachée à moi. On a fait quatre ans mais tellement ma femme a confiance en moi moi je laisse ma femme à la maison et je prends cette soeur la nuit comme au jour on va pour aller évangéliser on va pour aller prier pour malade en ce moment ma femme elle est dans notre boutique mais ma femme n'a jamais de doute sur moi parce qu'elle sait que mon coeur mon coeur est libéré elle ne sait elle n'a jamais manifesté une jalousie dans ces trois qui va prépare les conditions de la confiance les conditions de confiance dans ton foyer même si ta femme te voit avec une autre femme une soeur si elle doit avoir de doute c'est ce que tu avais déjà l'habitude de faire qui va la pousser à commencer avoir de doute tu es allé peut-être une soeur vous êtes allé vous êtes allé aller prier et tu viens à la maison vraiment ma chérie aujourd'hui là on est allé prier quelque part c'est pas facile il y a rien alléluia donc le seigneur veut que chaque chose soit à sa place chaque chose soit à sa place pour que le foyer soit un foyer pacifique je te dis la vérité pour que ton foyer soit paradis pour que ton homme quand il quitte le boulot qu'il soit pressé de rentrer à la maison c'est toi qui dois préparer le paradis à la maison mais si tu fais de ton foyer un enfer qui est pressé d'aller en enfer c'est dans sa tête il sait que ah je quitte le service je viens à la maison maintenant il n'y a pas d'accueil il y a attention il y a problème il va chercher encore passer quelques heures de plus ça ne veut pas encore dire qu'il est allé encore il a commencé par traiter avec une autre femme non mais si c'est que mon foyer c'est un paradis ma maison il y a la paix quand je viens à la maison d'abord l'accueil on vient m'accueillir avec des belles paroles on met à enlever mon costume déjà j'ai déjà de l'eau dans la toilette alléluia quand je sors même de toilette on prend serviette pour m'aider à essuyer acclavez pour Jésus je vous prêche le Jésus de la Sainte Autrie ce que je dis je n'invente pas demandez à ma femme c'est ce que je fais le Seigneur nous a béni de grâce et je vous donne le secret et je veux que vous exploitez ça c'est que la vie vous sera facile déjà le monde est difficile il fait chaud partout mais nous sommes en Christ nous devons vivre le bonheur qui est en Jésus quand le monde dit ça ne va pas en Christ nous on dit tout va bien donc tout va bien dans ton foyer on doit le sentir on doit le vivre on doit le voir c'est dans ça Dieu va envoyer des bons fruits de jolis enfants regardez les enfants que le Seigneur va donner des enfants remplis de talent des enfants remplis de grâce Alléluia je vous dis il y a encore des prophètes qui sont au ciel il y a encore des grands pasteurs qui sont au ciel il y a encore des grands évangélistes qui sont en attente au ciel en attente d'être envoyés sur la terre et c'est pas vous le Seigneur vous les faites passer mais il ne peut pas les envoyer dans un foyer désordonné dans un foyer rempli de pauvres de remplis de couronne de rancune de dispute de murmures de guerre il ne peut pas envoyer ça qu'est-ce que les enfants viendront copier chez vous c'est vous qui deviendrez le modèle des enfants que le Seigneur va faire passer à vous Alléluia donc il faut que toutes ces choses soient attachées à votre coeur marchez-y mettez ça en pratique et le Seigneur vous remplira de paix de grâce vos clés seront remplis tout ce que votre mère tout cela repris sera béni il n'y a pas un sorcier qui va s'introduire dans ton foyer il ne peut pas il n'y a pas une malédition qui va se manifester dans ton foyer parce que si toi et ta femme Alléluia vous vivez au-delà de ces moments d'amour intenses il y a la vie de consécration la vie de consécration l'homme doit veiller sur la femme pour la mise en pratique des saints Alléluia Alléluia c'est pas mes gars ma femme paye quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu je dis ah ma chérie c'est pas c'est à brûler Alléluia Alléluia c'est à brûler la dernière fois elle a mené une chaussure rapidement l'esprit de Dieu me dit regarde elle n'a pas fait attention et j'ai lu on a écrit quelque part en miniature MS 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 la seule laissée dans la maison c'est une porte ouverte au monde des ténèbres l'esprit de Dieu m'a ouvert les yeux ah ma chérie cette chose là regarde elle a vu ça elle a compris et rapidement elle a jadé donc toi aussi la femme doit veiller pousser sur son mari les choses que la parole de Dieu quand il s'habille les choses qui sont tout ça là mâchées telles que la parole de Dieu et l'homme aussi doit veiller sur la femme si ta femme s'habille et tu vois que ah le chèque m'entend ou bien sa femme tout ça là tu vas dire ah je préfère que tu sois nu sur mon lit que tu dois comme ça le Seigneur ne peut pas être content pour nous et la femme aussi doit être sensible pour ne pas être rebelle à ces choses je vous dis la vérité la même nous demande l'un doit être gardien de l'autre mais que ça se passe aussi que ça ne se passe pas avec arrogance avec mépris et tu veux reprocher ou bien tu veux corriger quelque chose au niveau de ton partenaire apprends les bonnes paroles les bonnes paroles ta bouche là c'est pas fait pour des paroles sales et femmes quand ton mari parle il faut être prompt à écouter et là à parler le Seigneur ne veut pas des femmes palabres des femmes pas vales il nous dit la bouche du patron ne manque pas de péché avant de sortir il faut analyser même la manière de sortir tu peux vouloir dire de bonnes choses mais la manière dont tu le dis peut blesser malheureusement c'est une forme pour l'esprit de blesser la blessure facile en Christ nous sommes régénérés et nous savons les fruits de l'esprit de Dieu en nous c'est pour ça que la Bible nous rappelle chaque fois de cultiver ces fruits l'amour la douceur la bonté la compassion la tempérance la bienveillance et la patience si tu as ces fruits en toi quand ton mari dit quelque chose tu prends tout le temps pour l'écouter et même la réponse que tu veux donner ça va être une réponse qui communique la grâce et non une réponse arrogante une réponse de la santé alléluia alléluia Philippe Sarah aujourd'hui c'est un grand jour ce jour est le nouveau départ que nous aventure dans votre vie donc ne négligez rien de ce que vous êtes en prenant à soi tous les jours pour régler des problèmes vous avez été suffisamment enseigné enseigné et enseigné le Seigneur veut faire de vous des modèles des foyers des modèles pour cette génération corrompue pour cette génération on se marier c'est le problème rester ensemble c'est comme ring des femmes et leurs maris sont devenus des quatre on se donne des coups de poing ce foyer là ça ne peut pas être chrétien d'abord si l'un ou le deux ne viennent pas à Christ il meurt c'est l'enfer alléluia la sanctification obligatoire dans le foyer la consécration la vie de prière la vie de méditation important dans le foyer la Bible déclare que le lit conjugal soit exemple de tout donc même sur le lit conjugal Dieu a ses regards donc il y a des choses abominables que Dieu ne veut pas voir dans le foyer chrétien dans le foyer chrétien il y a des choses abominables que le Seigneur ne veut pas voir tu ne peux pas demander à ta fard de te faire la Bible c'est pas dans le foyer chrétien il n'y a pas la fellation dans le foyer chrétien tu ne dois pas mettre le sel de ton mari dans la bouche mais sel de ta femme non il n'y a pas la sodomie dans le foyer chrétien Dieu a créé chaque chose pour son rôle alléluia si tu meurs c'est l'enfer si ta femme est dans un moment d'intimité de te menstruer tu ne peux pas dire que tu vas t'amuser avec elle c'est un moment spécial pour les femmes alléluia vous ne pouvez pas en voulant vous amuser aller chercher des images de porno pour allumer et regarder vous êtes en train d'inviter les démons les sirènes dans votre foyer vous êtes en train d'inviter des esprits de mari de nuit de femme de nuit dans votre foyer et quand ces esprits prennent le corps en vous tu ne vas plus sentir le goût de ton mari tu ne vas plus sentir le goût de ta femme mais la nuit les esprits viendront coucher avec toi et c'est que ces esprits viennent coucher avec toi que tu vas sentir vous qui faites ces choses et qui nous suivez sur la chaîne Jésus l'objectif répandez-vous si vous avez des pornos sur votre porteur effacez-les c'est la mort c'est l'enfer tu te mastubes avec ces pornos et ta vie est remplie de démons c'est une abomination dans le foyer chrétien il n'y a pas d'objets sexuels aujourd'hui il y a des femmes qui ont le cesse masculin dans leur sac en pratique en pratique il ne faut plus fouiller n'importe comment la femme des femmes du monde aujourd'hui il n'y a pas ça en Christ il n'y a pas ça en Christ tu as voyagé et tu as passé quelques semaines bien quelques mois et peut-être tu as envie de ta femme et tu vas dire ah ma chérie vraiment j'ai envie de toi envoie-moi je vais avoir tes images je veux te voir je veux voir ta poitrine c'est la mort envoie-moi l'image de ta nudité c'est la mort tu vas envoyer tu vas demander à ta femme de t'envoyer l'image de sa nudité sur WhatsApp si tu as envie d'elle descend même si tu es en mission descend il n'y a pas même à jouer l'amour au téléphone parce que quand vous communiquez vos appels transitent depuis le monde astral d'abord avant d'atteindre votre correspondance et même vous envoyez une image quand vous dites le nombre de personnes qui voient ça d'abord avant que ça atterrit là où tu as envoyé quand tu as envoyé ta nudité sur WhatsApp c'est comme tu as envoyé ça ta nudité au marché de ton pas c'est la folie de cette génération et Jésus ne veut pas ça pour le foyer et si tu l'as fait le Seigneur te demande répandance urgent mais si tu continues de le faire le Seigneur veut que tu te répandes toi homme femme si un homme t'aime et te demande de lui envoyer ta nudité ta poitrine et tu le fais tu es en train de vendre ta nudité à Satan répandance donc il n'y a pas ça dans le foyer chrétien mais en dehors de ça l'intimité est aussi sacrée dans le foyer et nous m'y met le roi de chrétien en tombe femme la bible dit tu n'as pas ton mari ton mari a soin de toi tu es déjà disponible de punir ton mari par l'intimité non tu l'as tué alléluia alléluia tu l'as tué alléluia ça c'est 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 la bible dit ne vous privez pas l'autre ton homme a besoin de toi disponible sauf tu es indisposé ça arrive mais toi même tu fabriques la maladie chaque fois qu'il a besoin de toi satisfais-le tu seras guéri alléluia toi aussi homme il n'y a pas sujet à dire je suis fatigué non je suis fatigué et tout le temps c'est ton champ alléluia alléluia mais vous l'êtes il y a aussi mesure en tout au chaud il ne faut pas en faire la patte la vie chrétienne n'est pas réduite au cesse le cesse même c'est normalement dans la vie de consécration ça doit être un sujet de dénier mais si l'un de vous n'a pas peut-être atteint un niveau de brisement dans ce sens à la bibliothèque satisfait l'un l'autre alléluia c'est pas un péché si vous un de vous veut passer un moment de consécration veut prier jeûner il doit d'abord consulter parce que la bible a dit sauf de combien vous décidez de jeûner ou de prier donc si tu veux jeûner la semaine prochaine tu as déjà dit à ton mari à mon chéri à partir de lundi je vais rentrer dans un moment d'intimité avec le Seigneur quand tu dis ça à ton mari ton mari sait déjà de quoi tu parles donc s'il veut faire un rappel il va le faire avant c'est son droit mais le Jeûne a envie de toi et c'est ce jour où tu lui dis ah ne me touche pas je suis sous la montagne je suis dans la présence de mon Dieu ton Dieu ne t'a pas dit ça alléluia il faut la communication dans le foyer la communication dans le foyer ça doit passer le dialogue c'est important dans le foyer parler communiquer parler entre vous communiquer dites vous tout mais dans la vérité dans la sincérité dans l'honnêteté et dans la pureté et la sainteté alléluia alléluia si tu es content acclame pour Jésus ah même les frères qui sont venus nous visiter ont envie de venir chercher leur femme à Jésus revient alléluia c'est comme ça ça se passe ici c'est comme ça ça doit être même dans toutes les églises mais malheureusement vous même vous comprenez mais le Seigneur veut restaurer son église c'est pour ça qu'il veut que les choses se passent chaque chose à sa place selon l'ordre et la discipline pour sa gloire si vous voulez que le Saint-Esprit règne dans votre foyer vous devez mettre chaque chose à sa place pour que l'Esprit de Dieu se manifeste il n'y aura pas de maladie dans votre foyer il n'y aura pas la mort dans votre foyer il n'y aura pas de blocage dans votre foyer tout va se passer de façon normale parce que vous donnez gloire à Jésus votre vie donne gloire à Jésus donc Jésus Christ va manifester sa gloire dans votre vie bientôt vous viendrez présenter je suis moi ici alléluia gloire à Jésus ton peuple de Dieu le Seigneur fait ça donc je vais demander si on peut poursuivre ou bien on s'arrête là frère Philippe voilà il y a des choses peut-être que je ne t'avais pas enseigné que tu viens d'entendre peut-être que tu es choqué est-ce que on peut poursuivre l'événement ou bien on arrête là et tu vas réfléchir encore c'est toi qui as dit ça ma fille Sarah est-ce que tu vas aller réfléchir encore ou bien on poursuit l'événement on poursuit l'événement acclamé pour Jésus il y a une dernière ligne rouge il n'y a pas un sujet il n'y a pas un sujet où tu vas aller parler de ta femme à ta mère maman je n'ai pas mangé je n'ai pas mangé depuis que je me suis marié je ne suis plus à l'aise si je viens à la maison je ne suis plus à l'aise moi je vous dis jusqu'à présent moi je n'ai jamais parlé de mon sujet de ma femme et moi avec ma famille c'est une ligne rouge ils ont déjà vécu leur vie que ça soit de bien ou de mal ils sont déjà finis pour eux ils sont déjà dans leur schéma donc toi et ta femme apprenez à vous connaître à vous comprendre donc femme il n'y a pas un sujet que tu vas courir pour aller voir ta maman ou ton papa il n'y a pas un petit déjeuner il ne me donne pas le petit déjeuner il me donne 500 si tu dis ça tu t'es tué toi même je te dis la vérité donc les sujets du foyer restent dans le foyer entre vous et vous vous les deux entre vous et Dieu le serviteur ça s'arrête là si ta femme est disposée tu ne peux pas prendre porte pour aller appeler ta mère à vivre dans le monde non c'est pas utile tu peux la souhaiter aucun malheur même ne va finir jusqu'à ce niveau jusqu'à ce que tu vas chercher à appeler une intervention non c'est ton corps c'est ta chair alléluia donc le Seigneur veut que les choses se passent tout ça c'est ton corps Sous-titrage ST' 501